coucou et pour vous d'amour j'espère que vous allez bien moi ça va comme d'habitude on essaye on essaye on essaye voilà voilà donc j'espère que vous allez bien moi j'ai pris un peu la pluie ne vous inquiétez pas je sais j'ai la coupe en chou fleur mais bon il faut bien changer de temps en temps si vous savez le seul conseil que j'ai à vous donner c'est quand un homme il dit oh ça continue je vais aller voir une maîtresse pas de saucer vous changer de coupe teinture perruque tout ce que vous voulez même changement de look et d'entrée vous arrivez ça y est je suis ta maîtresse nouvelle femme comme ça au moins c'est clair et il peut plus rien dire vous l'avez scotché c'est ce que j'ai déjà sorti à plusieurs mais bon c'est pas grave ils sont pas contents c'est la même chose ils iront voir ailleurs après mais on sait toujours ce qu'on a là où est l'herbe c'est un proverbe on dit toujours que l'herbe est fraîche toujours ailleurs mais en vérité on sait ce qu'on a à la maison l'herbe elle est bien quand c'est pas ce qu'on trouve ailleurs c'est un gros je me rappelle plus du proverbe mais voilà donc c'est bien beau d'aller tromper votre femme votre mari vous savez ce que vous avez à la maison après vous savez parce que vous avez d'autre côté tout voilà donc des fois vous êtes parler de s'arranger de passer des bons moments et d'essayer de se reconnecter l'un l'autre ce qui est difficile des fois je dis pas le contraire parce que des fois on a envie d'être aimé notre mari ou notre femme et ben voilà bon sur ce je vais enlever les mauvaises énergies parce que vous avez vu ça m'a un peu je rigole voilà c'était le petit moment de délire c'est pour mettre dans l'ambiance allez on va s'amuser allez on commence et voilà comme ça les mauvaises énergies autant chez vous que chez moi sont partis et nous pouvons commencer tranquillement donc sur ce je bois quand même un petit coup comme d'habitude un fait de même vous installez bien confortablement comme d'habitude comme mon petit marvin qui est tranquille qui est en train de sais pas faire quoi derrière le rideau mais il se planque il cherche à faire une bêtise je sais pas ce qu'il a cher trouvé mais l'a trouvé un truc alors attendez ah non c'est rien c'est un reste de corde et oui comme d'habitude madame pyjama aux tenues confortables est toujours là elle n'a pas changé elle aime bien voilà c'est tout c'est comme ça après à la maison c'est autre chose disons dehors pardon excusez moi j'ai appris à mes chiens donc voilà voilà allez alors ça c'est petit aura la c'est petite énergie on va commencer je vous faire un peu dans ce bizarre je crois ça veut pas trop pourtant j'ai bu une forme on me l'avait dit entre deux bois et là j'aurais déjà bien vider une bouteille non assis le masque encore comme hier discrétion secret fausseté et pour certains il ya le trèfle richesse argent chance donc on va voir si on a une troisième j'aime bien ça veut tomber ça veut pas tomber j'en prendrai que deux deux chats on n'insiste pas j'en prendrai deux chaque donc dans le trèfle richesse argent et chance on voit deux personnes qui sont en train de se disputer limite donc je pense que c'est suite à des masques or où se disputent ou ils chantent ou je sais pas mais ça a pas l'air d'être très gai parce que entre un une qui a comme des les veines qui ressort et l'autre des toiles d'araignée c'est bien libère toi du poids après cette épreuve tu seras libéré donc je pense que c'est des un tirage pourquoi je tire moi nous nous retrouverons nos âmes se reconnaîtront sur terre et dont est dans l'invisible n'est crainte donc et d'accord donc ça parle peut-être oui pour moi deux personnes qui vont qui portent des masques qui risquent de se séparer donc déjà on est un peu l'ambiance du jeu ça ne veut pas dire qu'ils vont vous allez séparer on va voir consultant et la consultante déjà et après je vais faire le reste mais dans tous les cas ça peut dire aussi que ça peut être des flammes jumelles et que vous savez que vous retrouvez un jour ou l'autre dans tous les cas et on dit bien aussi que quand tu fais du mal à une personne tu te retrouves toujours là haut tu la retrouves un jour ou l'autre donc ça aussi donc comme on dit que j'ai dit il n'y a pas longtemps une personne il n'y a que les montagnes qui se rencontrent pas donc si elle s'amuse à regarder la vidéo ce qui m'étendrait je pense donc voilà parce que c'était sur une discussion comme ça et que c'est une personne que je connais pas personnellement qui ne m'intéresse pas allez je mélange et je vais chercher le consultant et la consultante pour voir un peu les énergies pour voir votre tromperie même si c'est discrétion secret c'est quelle magie amour envoûtant et passionnant bon déjà vous êtes d'accord vous êtes très connecté à ce que je comprends c'est pour ça peut-être qu'on vous dit que alors je partage toujours en deux c'est plus facile le consultant alors non action des levées de portée un niveau supérieur donc pour moi c'est quelqu'un qui veut avancer à la consultante vous étiez proche en vérité donc la consultante peut avoir un certain âge le mot un peu comme consultant mais peut être grand mère déjà alors elle va prendre elle a le choix de prendre une décision avec elle va prendre une décision avec son âme je ne sais pas pourquoi peut-être parce que ben peut-être que s'il ya quelqu'un qui porte un masque ben peut-être qu'il ya ben parce que le consultant ne lui dit pas la vérité et que ben ça ne lui plaît pas donc voilà donc elle a peut-être plus pensé à sa vie de femme de mère et de grand mère entre guillemets jusqu'à la fin de ses jours et dire ben si le consultant même si la réponse est non parce que j'allais dire triangulaire mais la réponse est non voilà alors peut-être qu'il n'y a pas triangulaire mais en tout cas il ya le masque donc il ya des secrets peut-être oui d'accord mais on dit bien libère toi du poids donc le consultant pour moi il a besoin pour s'élever déjà et spirituellement de se libérer de ce poids parce que tant qu'il portera ce masque ça mettra des problèmes même s'ils veulent avoir de la chance de la richesse de l'argent et tout le reste mais c'est pas en le temps des masques alors c'est peut-être ça qui lui cache peut-être qu'en vérité c'est un homme qui a de l'argent qui veut pas le dire à la consultante parce que c'est le début de la rencontre ce que je peux comprendre mais le problème c'est que si la personne se rend compte qu'il y a des choses qui sont cachées ben va partir il vaut mieux des fois dire peut-être pas de suite de suite dire ah tu comprends je suis un homme riche et tout en pensant que la personne va rester avec vous pour l'argent mais il ya des personnes qui s'en foutent complètement que vous le disiez de suite même six mois après mais n'attendez pas non plus un an ou même six mois au bout de six mois quand même vous pouvez commencer à dire bon écoute d'accord j'ai un peu des revenus en vérité je touche pas je te dis que je touche le chômage que je travaille un peu mais en vérité peut-être qu'il a je sais pas des maisons en location eu un héritage et qu'en vérité il le dit pas et c'est pas bien je dis ça ou autre chose n'importe quoi euh et là on lui dit bien libère toi nous nous retrouverons nos âmes se reconnaîtront euh parce que pour moi c'est deux âmes sœurs qui doit euh donc et qui doivent se se connecter entre elles deux âmes sœurs deux femmes jumelles et euh elles vont se reconnaître dans tous les cas donc peut-être que le consultant aussi n'a pas reconnu ça fait féminine qu'il a qu'il est parti euh qui porte des masques aussi d'autre côté bah aussi la féminine à cause de ça et se met à porter aussi peut-être des masques hein ça aussi peut-être vice versa parce qu'il y a mensonge et euh et donc vous restez dans l'épreuve voilà voilà mais en tout cas c'est un amour envoûtant et passionnant donc je garde ces énergies qui sont très bien très très bien euh 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 petites énergies et au final j'ai sorti un jour et je vais travailler je pense qu'avec celui-là où je vais voilà ça fait longtemps que j'ai pas travaillé avec lui et après y'a j'en ai d'autres ou j'ai je rajouterai on verra on verra mon envie ah oui je vous fais la femme caprécieuse ce soir karma et ben voilà relation et lien karmique donc déjà vous savez déjà que les disputes et tout c'est votre karma vous êtes en relation karmique donc dans tous les cas tant que vous aurez pas euh ben vider votre sac et ben vous aurez hé 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 des foudres karmiques qui vont vous remettre sur le droit chemin pour dire oh mon coco ou ma coco travaille sur ci ou sur ça c'est ton âme soeur ton âme jumelle et que tu dois travailler sur ça parce qu'en vérité tu dois être telle personne mais bon alors c'est depuis l'automne alors ça peut concerner des balances des scorpions des sagittaires et il faut rester patient donc dans l'attente donc karma automne attente moi je vous le dis restez dans l'attente c'est très dur mais j'apprends à travailler sur ma patience mais c'est très dur depuis que je suis petite déjà mais j'apprends séparation et ben voilà oui vous êtes obligé d'attendre parce que vous êtes en séparation a priori depuis l'automne donc je euh certains ça peut être commencé une petite séparation et après ça a été terminé on va voir exactement s'il y a une autre date alors c'est la consultante qui a nexté donc oui depuis l'automne ça peut être ben oui c'est vrai l'automne jusqu'à décembre c'est vrai et l'hiver ah ben oui entre l'automne et l'hiver la consultante la consultante elle a craqué elle a pété un câble même si on vous a dit d'attendre on a pété un câble et oui tout ça parce que madame voulait guérir elle est là en ce moment en train de guérir c'est l'hiver c'est bien rasocheux et oui parce que pour elle c'était vraiment elle a cru qu'en vérité ben cet amour c'était qu'un amour charnel donc il a pris un peu pour imbécile je ne dirai rien et oui elle a eu beaucoup de doute elle a beaucoup réfléchi donc elle a pris le temps entre l'automne et l'hiver quand même donc je pense qu'elle a mis quand même plusieurs jours et oui elle a beaucoup réfléchi cette féminine cette consultante parce qu'en vérité ben pour elle elle a pas cru pour elle c'était pas un amour charnel à ce que je comprends c'était vraiment le bonheur elle était vraiment en harmonie pour elle l'âme jumelle l'âme sœur vraiment une grande connexion peut-être que l'une n'a pas reconnu sachant que chez les flammes les flammes jumelles il y en a toujours un qu'il reconnaît pas de suite ou il reconnaît et c'est l'autre qu'il reconnaît après bon il y a des étapes donc il y a eu un message envoyé je pense que c'était pour lui faire comprendre n'allez pas tu comprends chérie bon c'est pas le mot que j'aime dire je le dis parce que c'est le mot que souvent les gens disent chérie moi je suis très connectée regarde toi j'ai beaucoup de sentiments et toi ah tu sais pas ah oui tu sais pas d'accord on va attendre un peu au bout de quelques temps si la personne vous voyez que ça fait peut-être trois mois six mois huit mois qu'elle se décide pas et oui parce qu'en plus c'était très chaud entre vous donc en plus imaginez bonheur elle est vivée grand amour très chaud physiquement et donc si elle a eu des doutes que c'était que charnel parce que c'était très haute et que monsieur déjà on ne voit pas sortir donc elle lui a envoyé un message on est en retour voilà donc elle s'est transformée renouveau a décidé et ben voilà elle a elle a envoyé un message pour pour un renouveau parce que elle voulait en vérité moi ce que je ressens c'est qu'elle voulait avancer dans la relation alors est-ce que on va avoir plus d'informations c'est qu'elle voulait sortir alors homme révé à l'amoureux après comme il n'y a pas la femme il y a une personne fausse mais alors moi je dis homme alors il y a personne fausse qui est représentée en femme dans ce jeu et il n'y a pas l'homme il y a homme rival amoureux mais il n'y a pas la femme rivale amoureuse il y a une autre femme comme si je me rappelle bien attendez donc pour moi il manque des petits trucs après c'est peut-être qu'elle fera une autre extension donc il n'y a personne fausse là je crois il y a l'homme superficiel l'homme superficiel on me rappelle bien grand mère rivalité rivalité entre deux personnes et meilleur ami ah bah non donc rival amoureux pour moi étant donné qu'il n'y a pas d'autres femmes bah à part meilleur ami ou bah pour moi je vais dire que ça peut être un des deux peut-être qu'il y avait une ou un homme rival voilà donc à savoir donc peut-être qu'en vérité bah alors je dis bien l'automne c'est balance scorpion sagittaire mais ça peut être n'importe qui l'hiver c'est capricorne verso poisson ça peut être aussi n'importe qui comme ça peut être les signes comme ça peut être les ascendants ou les signes lunaires ou vous en foutez peut-être qu'aussi que le consultant pourrait penser qu'il y avait un homme rival peut-être que non vous savez des fois si c'est la femme est très comblée bonheur et très chaud en amour je suis désolée elle va pas voir l'homme un rival elle n'a rien à cirer naissance projet vie commune donc en plus donc pour elle même qu'il y avait l'homme rival amoureux lui peut-être qu'il a cru peut-être qu'elle voulait faire un projet avec lui non je le ressens pas comme ça alors attendez je continue je sens pas du tout comme ça moi je ressens plus que l'homme rival amoureux lui avait une vie commune déjà et donc ben dans tous les cas ben elle a pris un choix une décision avec son âme alors non donc oui peut-être qu'il y avait un ou une femme amoureux euh amoureux rival perso ça on voit pas qu'il y a d'amour on voit seulement une transformation un renouveau on voit que ben en vérité la consultante elle voulait une vie commune et qu'elle a pris un choix voilà alors peut-être suite à l'homme rival ou à la femme rival on va savoir parce que pour le moment le consultant ne ressort pas parce qu'il y a eu beaucoup de on a vu qu'il y avait beaucoup de masques aujourd'hui c'est compliqué je le sentais je vous l'avais dit qu'elle a été compliquée la guidance je le savais des fois les énergies on le ressent comme ça des fois c'est là qu'on se dit oh je vais me recoucher déménagement alors il y en a certains il va avoir une ouverture euh après cette prise de décision d'autres ils vont déménager oui parce que ben au final c'est la consultante elle a pris cet homme pour un homme superficiel puisque il a dû croire qu'en vérité elle a vu qu'il avançait pas donc il va avoir une réconciliation donc oui la réponse donc oui il va bien avoir une réconciliation oui c'était vraiment chaud euh mais il va avoir un coup de chance suite à la transformation une opportunité alors moi ce que je ressens comme énergie c'est que qui est euh si elle a pris pour un homme superficiel parce qu'il prenait pas euh des décisions c'est qu'en vérité j'ai plus l'impression que c'était lui qui avait euh croqué des paumes parce qu'une femme am autant un homme qu'une femme amoureuse ne trouve pas une personne superficielle si elle est amoureuse donc euh euh et surtout si c'est elle qui qui est un amant entre guillemets si elle est un amant c'est que bah elle peut le trouver superficiel mais entre guillemets je sais pas pourquoi on va on va continuer la relation bon bon les hommes c'est peut-être pareil en tout cas moi je parle pour moi je suis comme ça je peux pas alors alors bah y'a pas de dialogue donc y'aura une chance mais y'a pas de dialogue ah ah elle se retrouve dans l'isolement et même avec euh alors pour moi c'est vraiment une femme rivale parce que l'homme rivale amoureux elle a pas de dialogue alors peut-être aussi qu'elle a pas de dialogue non plus avec lui euh dans tous les cas ça veut dire qu'elle est seule dans tous les cas donc euh il peut croire qu'en vérité elle est avec quelqu'un d'autre euh en tout cas euh ben non il se trompe bien voilà elle est bien dans la solitude dans l'isolement en non-communication et ils sont vraiment en pause donc euh voilà voilà donc c'est vraiment le break euh même si on parle de réconciliation euh et ben pour le moment c'est le break euh parce qu'elle a trouvé qu'il était mal honnête euh euh je pense qu'elle a tenté euh voilà une réconciliation une première fois je pense euh même plusieurs fois à dire euh moi ce que je ressens si vous savez ce que je ressens comme énergie c'est qu'en vérité c'est qu'elle a appris que que c'était oui un homme superficiel qui l'a trompé euh ils ont fait un premier break entre guillemets euh des premières disputes entre euh euh aux environs de l'automne ils se sont réconciliés parce que elle pensait que ils allaient euh euh ce qu'elle allait avoir la chance de d'être l'élue et qu'au final ben c'est tombé à l'eau donc entre l'automne et l'été entre euh je sais pas pourquoi je dis l'été entre l'hiver là et ben ils sont en non-dialogue ce que je ressens elle pour elle il est malhonnête il a été malhonnête il a brisé le coeur complètement alors peut-être que c'était même avant l'automne et que à l'automne déjà elle a commencé à à sentir qu'il y avait des choses et que c'est là qu'elle a compris qu'il y avait une autre personne aussi dans la même peut-être qu'elle le savait avant mais qu'elle pensait peut-être qu'il allait changer et que eh ben arrivé à l'automne il a pas changé voilà donc elle par contre elle est alors lui par contre la réponse c'est c'est que coeur brisé parce qu'elle est restée fidèle voilà elle est restée fidèle intègre euh loyal à lui et euh donc que pour elle ben même quand voilà en réalité ce n'est pas elle qui l'a trompé voilà donc elle a le coeur brisé eh ben monsieur si vous voulez rire je pense que vous avez des échelons à passer hein mais des gros échelons hein c'est même pas dit qu'elle vous pardonne hein que c'est surtout ça est-ce qu'elle a dû pardonner ou pas parce que là c'est le break alors là moi je vois meilleure amie confidente sœur donc ou elle se confie à une meilleure amie ou c'est celui qui la trompe avec une meilleure amie oui voilà c'est voilà oui une sœur quelqu'un qui est très proche et en plus ça va avec la réponse oui en je vais vous montrer voilà le oui il est là et la réconciliation est là mais lui superficiel meilleur ami oui voyez c'est un triangle donc je ne veux rien dire mais c'est pas très joli et oui les jeux se lisent en long en large oui donc elle se retrouve en plus dans l'épreuve bon là comme on dit la loi et la foi soulève des montagnes oui je ne dis pas le contraire il y a montagne et montagne parce que comme on voit là là ah j'accorde du papa donc c'est peut-être un papa en plus c'est bien en plus super un homme qui logiquement s'il a été papa il a déjà eu une vie de famille et donc il devrait avoir la la tête sur les épaules et les pieds sur terre comme on dit c'est bien beau mais il fait quoi il nous fait la crise de la trentaine quarantaine cinquantaine ou soixantaine je ne sais pas c'est une petite crise là non mais il faut redescendre sur terre déjà il faut s'estimer heureux de réussir à refaire sa vie déjà de retrouver une personne j'adore moi les trucs comme ça voilà j'adore je vous promets que je tuerai les personnes façon de parler c'est façon de parler je ne le ferai pas je suis incapable de de faire du mal à une bête j'en ai même à manger aux oiseaux qui sont dehors et ben oui la trompe a pris l'adultère alors là et ben voilà et oui pas de dialogue à cause de ça méfiance et oui qui porte ce masque et ben le papa c'est à côté du papa voilà donc c'est le monsieur notre cher et tendre confident qui a priori a trompé avec sa meilleure amie à elle ou à lui bien sûr peut-être ou une confidente et que ben voilà c'est lui finalement et que à cause de lui puisqu'il porte des masques il y a la pause et c'est bien beau d'être malhonnête mais on porte le fardeau oh mais ça j'adore après j'aime bien les gens qui disent mais non je ne trompe pas chérie non regarde un peu donc ben oui c'est un amour éphémère passager flirt voilà comment elle a ressenti dans tous les cas même pour lui aussi je pense qu'il a porté le masque parce que pour lui c'est ce qu'il a fait comprendre maintenant qu'est-ce qu'il a ressenti vraiment alors c'est simple c'est ou il lui a fait croire que c'était le grand amour et qu'en vérité pour lui c'était un amour éphémère et qu'il avait notre femme et je reste pour lui ou il lui a fait croire que c'était un amour éphémère et on va voir on va voir mais bon peu de mouvement il n'a pas des bonnes énergies je vous l'ai dit alors ben il a pris en vérité cette femme pour quelqu'un de superficiel qui ne va pas au fond des choses sauf que peut-être il n'a peut-être pas compris la personne aussi c'est super et le problème c'est qu'elle a peut-être pas tout dévoilé d'elle parce que c'est une femme qui est dans la spiritualité et que des fois c'est vrai que quand on est dans la spiritualité moi je peux le reconnaître c'est vrai qu'on a du mal peut-être à s'ouvrir aux gens parce qu'on est jugé pour ce qu'on est et donc oui être à l'écoute de soi dans le mois à venir ça c'est sûr et oui nouvelle personne qui arrive dans les trois mois donc et ben on va avoir mais je pense que monsieur je suis désolée de vous annoncer ça bon déjà je vous annonce qu'il y a quand même une nouvelle personne qui arrive c'est une protection divine une grande protection il y aura sûrement un mariage ou quelqu'un qui sera au moins proche de vous qui vous appuiera qui vous aidera qui vraiment protecteur au printemps voilà il y a les signes Bélier Taureau Gémeaux qui sortent c'est un nouveau départ une renaissance voilà donc et ben dans un sens dites vous bien que vous êtes tombé sur une personne fausse qui vous a pris en plus pour une personne superficielle alors que peut-être vous étiez très bien donc il n'y a pas de regret à avoir voilà j'aime bien les gens qui prennent des fois les personnes pour des gens superficiels mais qui ne les connaissent pas ça j'adore je vous promets ils voient un aspect physique mais ils ne connaissent même pas ce que la personne a vraiment au fond du coeur ça j'adore moi j'aimerais avoir 4 petites cartes pour finir allez s'il vous plait ah ben donc logiquement il y aura vraiment une union un couple un mariage dans l'air dans le printemps alors est-ce que c'est une rencontre et que c'est avec lui parce que ça ça sort en dessous de la carte du père quoi de lui quoi entre guillemets puisque le consultant il n'est jamais sorti mais c'est un papa qui est sorti entre guillemets un homme superficiel et ben le consultant donc en vérité je pense qu'il va ouvrir les yeux donc la spiritualité en vérité c'est qu'il ouvre les yeux et que bon elle était déjà dans la spiritualité on était vraiment à côté d'elle mais c'est que lui il l'a pris pour une quelqu'un de superficiel et que il n'avait pas compris qu'en vérité elle était très bien donc il va faire en sorte dans les 3 mois de de faire une rencontre avec elle et de la protéger parce qu'il il a compris qu'en vérité ben c'était c'est peut-être pour ça qu'il y a cette carte qui est ressortie nous nous retrouverons nos hommes se reconnaîtront sur terre et dans l'invisible les craintes donc peut-être qu'il a réagi en vérité que c'était son âme sœur ou femme jumelle relation instable oui il a compris que c'était sa faute qu'il y avait une que c'était à cause de lui qu'il y avait une relation instable euh et que finalement euh bah ouais les fois ils sont bêtes les hommes chut je vous ai pas critiqué les hommes j'ai rien dit et ben mesdames vous allez recevoir un message ou vous avez un euh donc voilà il va tout faire euh et il va vous dévoiler les secrets qu'il est très euh attiré par vous il veut vraiment et ça ressort élever la situation le succès avec vous suite à votre période de froid voilà il sera peut-être grand-père ou ben il veut finir votre sa vie avec vous en tant que grand-père et vous grand-mère euh c'est votre âme sœur il y a eu peut-être des addictions c'est vraiment un amour véritable mais il y a eu quand même beaucoup de personnes fausses autour et dont une qui est maman voilà voilà donc on va retirer je vais essayer de voir un peu plus où ce que je l'ai mis une ou deux cartes comme ça de plus voilà le vu comment va-t-il revenir ? est-ce qu'on pourra avoir des réponses ? que c'est bien beau mes messages reçus d'accord là ça fait un peu beaucoup la carte du secret est ressortie allez je vais m'en avoir quand même allez il va essayer de revenir parce qu'il sait que c'était la fin euh comme un ami suite au au deuil que vous vous avez fait il a bien compris que vous faites vous faites le deuil de la situation et il a bien il comprend bien que c'est votre destin il va vraiment ouvrir les yeux euh on voit que vers le mois de juin vous avez quand même le temps hein tant qu'il réagisse mais il va revenir alors il va comprendre il va revenir en tant qu'ami logiquement euh on dit bien dans le mois qui court il a compris que ben il vous a brisé le coeur donc il y a des choses à régler ouais ben oui il va vous faire la surprise pas dans l'immédiat mais il va vous faire une surprise il veut faire des projets avec vous euh autant de coeur que financiers euh peut-être qu'il va vous les annoncer en tant qu'ami au début et après peut-être que ça va aller plus loin bon de toute façon pour moi depuis euh sans gestation donc lui je pense qu'il a un deuil à faire parce que moi je vois depuis septembre peut-être d'un ancien passé et que ben c'est sur ces énergies là qu'il doit travailler déjà voilà et qu'à partir de là euh euh qu'elle aura fait ce deuil là il pourra avoir une connexion entre les deux âmes peut-être que déjà depuis juin vous saviez les triangulaires qui ressort et euh ben pour euh le coeur brisé entre guillemets pour essayer euh il a fait beaucoup divertissement entre guillemets il a fait la triangulaire mais il a fait pas que de la triangulaire et euh c'est que les parties s'amusaient à droite à gauche euh moi je vois plutôt parce qu'il y avait la carte de l'addiction euh je pense qu'il s'est bien amusé aussi donc euh euh et oui il a porté des masques donc euh divertissement triangulaire on porte des masques oui tout va bien je fais rien je reste à la maison je dors euh je travaille mais en vérité on s'amuse et voilà donc vraiment le masque en long et en large bon il y a une porte qui va s'ouvrir pour certains ça sera d'ici un an alors je veux pas vous décourager moi honnêtement je serais découragée parce que je dirais mon coco je vais pas attendre un an voilà je le dis honnêtement moi j'ai comme ça bon après ça dépend c'est des fois il y a des projets qu'on peut pas mettre au bas comme ça non plus en place ça dépend si vous habitez à côté ou pas mais bon moi personnellement attendre un an pour qu'une porte se décoince non bon il va vous donner des nouvelles l'une maison prochaine ça va c'est pas dans un an donc d'ici quelques mois et je pense que logiquement bah vers le mois de juillet on parle de maison alors à moins que la triangulaire était déjà dans la maison depuis cet été ça aussi parce que c'est en dessous de la triangulaire et puis vous la cachez ça aussi mais qui va en tout cas vous donner des nouvelles de tout ça et peut-être tout vous révéler avec le temps bah oui il y a eu des perturbations alors peut-être que c'est la part qui va s'ouvrir sur des nouvelles pour un projet de maison aussi et qu'avec le temps ça va se faire qu'il y a des perturbations et qu'il est en train de travailler dessus depuis l'automne et qui en vérité c'est la surprise qu'il vous réserve et qu'il dit pas qu'il a compris que vous étiez sa promise bon d'accord il a fait des abus triangulaires et tout le reste et peut-être qu'il a réalisé que mais le problème c'est que s'il est resté dans les masques et qu'il vous a rien dit c'est sûr que vous le quittez voilà donc des fois il faut parler un peu messieurs mesdames parce que c'est dans les deux sens parce que pour moi vous savez que c'est autant pour il pour elle moi je dis il parce que je suis une femme mais bon vous savez que je parle pour tout genre entre guillemets ça ne changera pas et que ben c'est bien beau de dire ah ben t'es je vais lui cacher je vais lui faire la surprise ben oui tu comptes me faire m'avouer ça quand quand je serai morte enterrée parce que moi c'est pas quand je serai morte enterrée que tu vas me dire ah tu viens habiter dans la maison ben oui ça sera mon caveau ça c'est sûr ça ça sera ma nouvelle maison ça c'est sûr mais qu'est-ce que je m'en fous excusez moi de parler comme ça allez et il sait que vous êtes sa femme jumelle alors ça ça me tue ça ça vous voyez c'est le truc tout bête parce que vous ressortez comme femme jumelle c'est que il va vous faire une déclaration et d'amour donc il sait que vous êtes sa femme jumelle ah mais ça je vous ou si je le vois celui-là je tourne le coup hein je vous promets je tourne le coup ah mais je tourne le coup pour vous vous me le dites vous m'appelez hein je tourne le coup ah non 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 il sait qu'il vous a fait des blessures donc agissez donc agissez moi non bah oui agissez next voilà il m'a fait des blessures euh si tu résoules pas les problèmes rapidement non non il y a une question de vous poser je sais pas alors est-ce que non il vous a pas trompé bon ça c'est montagne ça c'est sûr donc ah non ne pas agir je pense n'agissez pas non faire demi-tour voilà ne faites pas demi-tour ah bah ouais attends j'ai pas de nouvelles depuis plusieurs temps on est en break il faut pas que je fasse demi-tour il faut que je je non ah non ne faites pas demi-tour non ça c'est sur votre position pardon continuez à faire le break vous avez raison il faut qu'il comprenne qu'il vous a fait du mal pardon j'ai mal compris mes cartes je le cerveau là il m'a mis en colère imaginez hein allez s'il vous plaît parce qu'il parle pas trop il a pas envie il a envie de m'énerver il a envie que je frappe hein je vous promets hein ah bah oui il veut faire des projets pour le printemps heheheh et peut-être d'enfants mais bien sûr heheheh mais c'est que ça joue sur votre santé mais bien sûr il faudrait qu'ils réagissent un peu plus vite on est bientôt au printemps heheheh peut-être que aussi c'est les projets c'est peut-être aussi la maison parce qu'il y a des enfants et qu'il faut prévenir tout le monde et tout le reste aussi c'est peut-être pas que vouloir des enfants parce que ça dépend l'âge que vous avez mais voilà ça j'adore alors il a les papillons dans le coeur bien sûr, bien sûr, bien sûr le consultant mais par contre c'est vrai que ça a coupé ah bah ouais, il a coupé il faut qu'il coupe avec quoi le consultant avec qui tu dois couper mon coco ben oui il sait que ça a coupé qu'il vous regarde, qu'il a des papillons dans le coeur et tout mais que bon bien sûr, vous avez coupé, il va vous demander pardon, il va vous demander de signer un pacte, donc un pacte souvent ça veut dire mariage ou pax ou engagement en tout cas est-ce qu'il y a encore notre carte ou pas ou sinon bon retour de l'ex dans tous les cas donc il revient voilà, ça c'est le retour je pense que dans tous les cas le consultant revient dans tous les cas il vous demande bien pardon il a le visuel la guérison suite au break mais il veut être parent disons parent ou grand-parent il sait que vous êtes sa lumière vous la consultante il va avoir le déclic qui va vous emmener l'abondance il sait que son vrai secret c'est qu'il sait qu'il a beaucoup d'amour pour vous que le chemin sera long mais qu'il est très jaloux monsieur il est jaloux 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 mais reste jaloux ça te fera du bien la jalousie t'es un mauvais défaut et ben voilà on a réussi a été dur je vous l'avais dit 50 minutes et ben wow plus ça va plus je reste avec vous dans pas longtemps je vais vous faire des guidances d'une heure une heure une heure et demie allez des petites cartes pour finir je tire toujours comme ça et je sais pas pourquoi de temps en temps je regardais le petit oral des anges et allez je vous donnerai seulement une carte allez et pas une carte où on me dit qu'il faut en tirer une autre hein la relation actuelle très fleur bleue vous séduirez ou vous serez séduite par quelqu'un profite les ambiens à bientôt il va bientôt y avoir quelques nuages ben ouais ils y sont déjà en d'autres décretour réconciliation période de réconciliation ou bien renouveau avec une personne que vous avez perdu de vue cependant ce n'est pas forcément positif ou négatif cela dépend des cartes qui entourent cette carte alors chagrin donc ce n'est pas du positif bon on va voir peut-être que ça sera pas du positif pour le moment parce qu'on voit le retour donc après mais ça m'embête j'aime pas parce que là on voit le retour mais c'est que logiquement pour faire une vie à deux bizarre ce tirage je vous promets aujourd'hui ils ont décidé de me contrâler c'est les anges ils ont décidé de m'embêter week-end ou vacances vous partirez un week-end ou vous ferez un voyage qu'importe le moment sera doux bon déjà l'erreur erreur émotionnelle et remords vous devez faire preuve de résistance sur le plan mental pour ne pas vous laisser emporter par vos émotions retenez-vous si c'est moins c'est autre chose parce que moi j'ai besoin de vider mon sac après c'est pas pour autant que alors moi je marche comme ça je vide mon sac c'est pas pour autant que je suis rancunière j'ai besoin surtout de vider mon sac la personne qui a envie de me parler ou pas je vide mon sac je dis tout ce que j'ai à dire après je m'en fous voilà perso je suis comme ça après la personne prend comme elle veut oh j'ai eu temps je crois je crois je crois que j'ai été ou ça a recommencé non j'abattrai remise en question attention un break risque fort de se terminer en rupture définitive s'il n'est pas bien réfléchi pensez donc à toutes les conséquences qu'engendre cette décision ça c'est sûr les sentiments les serments d'amour ce couple est un modèle et a toutes les chances de durer cette carte signifie aussi une vie maritale soit un union un pacte soit un mariage donc après logiquement si vous entendez bien que monsieur réfléchit bien que vous arrivez à avoir une bonne conversation ça devrait bien se finir ça devrait bien je deviens accro à ces sensations est-ce qu'il m'envahit quand je pense à toi ouais c'est j'adore ça ton silence m'empoisonne et me tue tu le mérites pardon c'est comme si c'était ma relation mais bon c'est pas grave je suis méchante excusez-moi je suis désolée si il vous a trompé ou qu'il porte des masques il vous dit pas la vérité je suis désolée il mérite un peu d'ouvrir un petit chouïa à côté de vous à côté de ce qu'il vous a fait voilà c'est pour ça que je dis ça c'est pas pour être méchante personnellement c'est on dit bien c'est un retour de bâton c'est pour ça que je dis il mérite c'est un retour de bâton même si ça l'empoisonne que c'est gentil qu'il le dise dans ce message d'amour je ne dis pas le contraire mais bon il le mérite c'est tout il ou elle je dis bien il ou elle voilà bon allez je travaille chaque jour à devenir la meilleure version de moi-même pour toi ah ça là c'est déjà des choses que moi personnellement je préfère entendre mais bon il faut bien sûr que la personne revienne et change parce qu'il y en a qui veulent revenir mais qui ne changent jamais ça c'est encore autre chose et ça je ne vous conseille pas de retourner avec des personnes comme ça voilà voilà bon ben allez un petit message des anges pour vous remonter le moral peut-être aussi pour moi là je vous ai fait la totale je crois presque une heure donc ça rattrape un peu sagesse tout ce qui existe a une fonction et un sens être sage c'est avoir beaucoup d'amour et de tolérance et de compassion pour toute chose je ne dis pas le contraire bonté un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour rappelle-toi d'être bon envers toi-même oui je ne dis pas d'être bon envers soi-même d'autre deck harmonie le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie tout fonctionne par cycle chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir moi personnellement c'est mon désir d'être tranquille en paix et tout le reste la personne me fout la paix voilà bon il y a pour certains il y aura Archange Métatron je suis ton lien entre le ciel et la terre entre ton caractère humain et divin je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton coeur et ton esprit ressens-moi dans ton coeur et dans tes pensées à travers l'unité il y a l'amour bon je vais penser à Archange Métatron même si je ne le connais pas personnellement peut-être que ça va m'aider voilà voilà sur ce mes petits boubous d'amour j'espère que ça vous aidera c'est une guidance qui a été un peu compliquée mais je reconnais que être avec un homme ou une femme qui porte des masques qui ne vous dit pas la vérité que vous attendez parce que vous savez que pour vous c'est la bonne personne et vous attendez qu'elle ouvre les yeux c'est dur à vivre je reconnais et surtout quand ça dure plusieurs mois et que après il y a la séparation break et vous ne savez pas où ça va donc on essaie tous de faire des efforts mais au bout d'un moment il faut que les gens réagissent un peu plus vite parfois bon je sais que des fois il y en a qui sont plus longs que d'autres des fois il y a des choses aussi qui sont plus compliquées mais moi je dis que déjà le dialogue parler c'est déjà énorme c'est pas en cachant les choses que vous allez régler les problèmes ou bien au contraire puisque là dans cette histoire ça a amené à une séparation si la personne n'aurait pas mis de masque qu'elle n'aurait pas continué qu'elle aurait peut-être arrêté sa triangulaire mais tout du moins ouvert son coeur correctement parce que à ce que je comprends dans cette guidance c'est que si elle porte un masque c'est qu'elle n'a rien dit et donc la personne elle est restée dans l'innocence sans rien savoir c'est bien beau de rien dire mais au bout d'un moment dites-vous bien que la personne craque elle prête un câble et c'est comme ça que vous la perdez mais à la place il vaut mieux des fois une bonne dispute dire ben voilà je continue à tromper c'est comme ça oui c'est la vérité je te mens je te prends pour une personne superficielle il vaut mieux des fois avoir une bonne une bonne engueulade même pendant une semaine deux semaines mais au moins vous mettez les choses claires sur table que de croire des choses qui ne sont pas vraies vous ouvrez les yeux après mais le problème c'est que les blessures des fois sont tellement profondes que vous n'avez pas le pardon de la personne et vous la perdez pour toujours donc moi c'est un conseil seulement que je vous donne après vous vous en faites ce que vous voulez mais réfléchissez à chaque fois voilà bon bien sur ce mes petits boubous je vous fais de gros bisous je vous embrasserai très fort et j'espère que ben ça vous apportera beaucoup et que certains messages vous passeront très très bien je vais quand même tirer deux trois trucs de toute façon je suis plus à quelques trucs dans la rencontre il y aura des fleurs ça va oui je vois entre les fleurs papillon sucrerie une flèche pour un départ oui il va vous repapillon c'est qu'en vérité peut-être qu'il va vous allez réavoir les papillons dans le coeur il va comme à une flèche vous voyez cupidon je pense à cupidon vous risquez d'avoir des petits nénés dans les cheveux vous êtes toutes jolies et ben ouais moi je vois ou l'automne ou le printemps plus les fleurs pour moi c'est le printemps donc voilà voilà donc c'était les petits indices je dois travailler sur des choses pour faire des indices supplémentaires ça fait un moment que je me le dis et qu'à chaque fois je ne le fais pas et pourtant j'ai tout pour faire mais bon c'est que je ne le fais pas je ne prends pas le temps voilà et pourtant j'ai du temps en ce moment et je ne sais pas je tourne en rond et je ne fais pas ce que je dois faire mais je vais le faire sur ce je vous fais de gros gros bisous mes boubous d'amour engueulez moi si vous avez envie parce que je ne fais pas les choses que je dois faire vous pouvez ne vous inquiétez pas je ne prendrai pas mal un peu plus ou un peu moins je ne prends pas mal je vous fais d'énormes bisous et je vous embrasse et je vous dis à bientôt bisous bisous mes boubous d'amour et même si vous n'avez pas vu Marvin et Margot parce qu'ils sont restés calmes Marvin est là-bas avec les bougies peut-être que vous ne le voyez pas mais il dort et Margot et derrière elle ronfle si vous entendez ronfler c'est Margot voilà ce n'est pas moi vous voyez je suis bien réveillée et je ne ronfle pas voilà je vous fais de gros bisous mes boubous d'amour à bientôt